Bien, écoutez, je vous présente la section Andy Petra de la SPTT Mulhouse. C'est tout nouveau, c'est un démarrage à la rentrée 2018. L'objectif de cette section, c'est de sortir des enfants handicapés moteurs de leur fauteuil et de vraiment de leur faire comprendre qu'ils ont la possibilité, eux tout seuls, de faire de la marche et de la course à pied. Pour ça, ils vont utiliser un Petra, c'est cette espèce de tricycle qui est comme une draisienne où ils ont à la fois une selle et un plastron à l'avant et qui leur permet de se propulser avec les jambes, mais aussi avec les bustes. Et la meilleure démonstration, c'est encore elles qui vont vous la faire. Allez les filles, c'est parti ! Alors chaque handicap a sa spécificité. L'important, c'est qu'ils arrivent à se rendre compte qu'ils avancent seuls, qu'ils sont en autonomie et que pour une fois, ce n'est pas le fauteuil qui les dirige, mais eux-mêmes. Alors le Petra a de nombreux avantages. D'abord, la joie de pratiquer le sport ensemble. Quand on a été sportif, on sait combien c'est important d'être solidaire à l'entraînement, de se retrouver pour pratiquer la même activité tous ensemble. Et puis, il y a aussi le travail thérapeutique, c'est-à-dire que pour eux, c'est hyper important de développer leur qualité physique de base, c'est-à-dire la densité osseuse, le développement pulmonaire et cardiaque qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude de faire. Eux, les soins qu'ils ont, c'est de la kiné, de l'ergot, et à aucun moment ils ne développent ce qu'on appelle les qualités de base. Le sport, c'est la santé. Et c'est un petit peu cette idée qu'on veut faire passer. Et on essaye d'intervenir auprès d'enfants parce qu'on pense aussi que c'est eux qui vont avoir cette habitude de vie de faire du sport. Vous imaginez bien que le matériel pour handicapés est très, très onéreux et que les enfants ne peuvent pas s'acheter du matériel personnel. Donc c'est vraiment au club de pouvoir leur proposer du matériel adopté à leur taille. Donc, on a fait notre entrée il y a une semaine. Nous avons actuellement 4 pétras. Nous avons 4 à 5 enfants. Et donc le conseil départemental va nous aider à acheter le 5e pétra pour pouvoir proposer un pétra par enfant.